Nous sommes Dominique et Ginny, mon mari, on vient depuis les baronies, on a fait deux étapes, on est arrivé de Cisteron, on marche jusqu'à Cerf. Nous marchons pour la santé environnementale, bien sûr, et surtout contre les perturbateurs endocriniens parce que c'est un gros problème auquel on est confronté. Moi, dans mon métier d'assistante maternelle, puisque je m'occupe de tout petits enfants dont la vie va être transformée s'ils ingèrent tous ces perturbateurs endocriniens. Moi, c'est au-dessus de mes forces de faire subir ça à des tout petits-enfants qui sont en plein développement. Et mon mari agriculteur, passé au bio il y a quelques années, j'ai eu un cancer du sein et de l'ovaire. Et du coup, là, on s'est vraiment posé beaucoup de questions et c'est justement ces cancers hormonodépendants qui sont clairement liés aux perturbateurs endocriniens. Et donc, mon mari, regardant ce qu'il y a dans les traitements, dans les sacs de traitement qu'il va mettre dans ses arbres, a vu ce que c'était les perturbateurs endocriniens. Donc là, ce n'était pas possible de continuer à utiliser ces produits, qu'on lui a toujours que les chambres d'agriculture, les ingénieurs, les conseillers agricoles lui ont toujours conseillé d'utiliser, même s'il était réticent et qu'il a beaucoup utilisé plutôt le maximum de produits bio dans son travail. Il y avait quand même toute cette pression un peu des gens qui savaient que lui, il ne savait pas et des gens qui savaient qu'il faisait qu'il fallait qu'il utilise tous ces désherbants. Quand on n'a pas trop utilisé des désherbants, mais bon, les engrais systémiques... Oui, et puis les produits systémiques, fongicides, insecticides, c'est ça le pire cochonnerie que j'ai utilisée. On fait croire aux agriculteurs qu'ils n'y arriveront pas s'ils n'utilisent pas ces produits-là, alors qu'en réalité, c'est vrai que c'est un peu plus de boulot, c'est un peu plus compliqué, mais nous, on se sent mieux de vivre comme ça, de soigner les arbres d'une manière respectueuse pour l'environnement et respectueuse pour l'homme et pour les enfants surtout. Et maintenant, je mets un point d'honneur à avoir des vergers impeccables, mais cultivés en bio et à faire des produits bio abordables, le moins chers possible. Ça, c'est important pour moi. Et puis tu veux que tes vergers soient beaux pour que les voisins se rendent compte qu'on peut le faire. On peut le faire, voilà.